Bienvenue dans cette vidéo, Laurent, moniteur massif centre de voile, va t'expliquer comment faire un des nombreux nœuds marins. Allez, aujourd'hui, Laurent, quels nœuds on voit ? Alors aujourd'hui, on va voir le nœud de 8, le plus simple des nœuds qui permet, c'est un nœud d'arrêt qui va permettre d'arrêter un bout dans un filoir ou dans une poulie. Voilà, j'utilise mes deux mains à paume vers le ciel. Je tourne autour, je forme un beau 8. Voilà, pourquoi un nœud en 8 ? Parce qu'une fois souké et mouillé, il pourra se défaire facilement. Alors que si je fais un nœud bête, un nœud bête, c'est ça un nœud bête, une fois souké, on ne pourra plus le défaire. Donc l'idée, c'est de toujours faire des nœuds qui puissent se défaire. Par-dessus, par-dessous, dedans. Un joli 8, voilà. Bien sûr, la poulie, elle sera en amont et elle va bloquer. Ça évite d'avoir à courir après le bout pour le récupérer. Rien de mieux pour pratiquer des nœuds marins que de faire un stage. Ah bah oui, c'est sur l'eau. Hé, je reviendrai sur un autre stage. Ah bah écoute, avec plaisir Jérôme. On retournera peut-être à Girolata, ou Scandola, Calvi, peut-être descendre plus au sud. Les éoliennes peut-être. Ah t'as pas encore fait ça. Ouais, j'ai pas encore fait. Avec la Massif, j'ai fait Corse, j'ai fait Balear. Mais ouais, ouais, ouais. Les îles éoliennes. Tu peux retrouver, aller pratiquer sur Massif, Centre de Voile. Et puis, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Alors quand tu t'abonnes, en bas à droite de la vidéo, tu as un petit bouton. Et après tu arrives sur la chaîne YouTube. Et il y a une petite cloche. Et c'est important de cliquer sur la petite cloche. Sinon tu ne recevras pas les futures notifications. Comme ça, tu pourras avoir d'autres vidéos. Regarde, on n'est pas bien là. La Scandola derrière, la réserve de Scandola. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Laurent. Au revoir, merci Jérôme.